Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous en cette journée du lundi 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Elle est célébrée chaque année par des groupes de femmes dans le monde entier. C'est même un jour de fête nationale dans certains pays. Et lorsque les femmes de tous les continents, souvent divisées par les frontières nationales et par des différences ethniques, linguistiques, culturelles, économiques et politiques, se réunissent pour célébrer leur journée, elles peuvent voir, si elles jettent un regard en arrière, qu'il s'agit d'une tradition représentant au moins 90 ans de lutte pour l'égalité, la justice, la paix et le développement. Alors cette année 2021, le thème qui a été retenu pour cette journée internationale des droits de la femme, le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Durant cette matinée, nous aurons avec nous des femmes d'exception qui, chacune à son niveau, contribuent au développement de notre continent et à la promotion de la femme. Alors pour commencer ce matin, nous avons avec nous Madame Charlotte Libocq. Madame Charlotte Libocq est présidente d'Afrique Grenier du Monde. Elle est entrepreneur, c'est une militante engagée. Elle a fondé la plateforme Afrique Grenier du Monde en 2013 dans le but de promouvoir l'investissement agricole en Afrique subsaharienne et de participer ainsi de manière efficace et durable à une réelle émergence de l'agriculture africaine. Sous sa coordination, le Think and Do Tank Afrique Grenier du Monde mène aujourd'hui une véritable action de plaidoyer pour la valorisation de l'énorme potentiel agricole et agroalimentaire en Afrique. Un secteur qui pourrait générer 1000 milliards de dollars à l'horizon de 2030 contre 313 milliards de dollars annuels aujourd'hui selon la Banque mondiale. Madame Charlotte Libocq, bonjour. Bonjour, très chère Sada. Comment ça va ? Et merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Comme vous le savez, durant cette journée, on essaye de mettre en avant justement les compétences des femmes, des femmes africaines en particulier. Alors, Charlotte Libocq, on va parler d'Afrique Grenier du Monde. Quel est l'objectif exactement ? Alors, merci infiniment pour cette belle opportunité que vous nous donnez de remettre en lumière cette problématique épineuse de notre continent. Alors, Afrique Grenier du Monde est tout simplement un instrument panafricain, je dirais même heure africain. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes basés en France et nous travaillons aussi bien avec les institutions européennes qu'africaines. Et l'objectif en fait de ce thing and do time, comme vous l'avez si bien dit, est de promouvoir l'investissement agricole sur l'ensemble de la chaîne de valeur en Afrique subsaharienne. Quelle est justement la motivation qui nous a amené justement à mettre sur pied cet instrument ? Eh bien, c'est tout simplement une réalité qui reste aujourd'hui aberrante. Celle d'une Afrique qui est dépendante de l'étranger, de l'extérieur, pour assurer la sécurité alimentaire de ses habitants, malgré l'immense potentiel dont elle fait en même temps l'objet au niveau agricole et agroalimentaire. L'Afrique, c'est plus de 60% de terres arabes disponibles sur le continent. C'est également, comme je le dis à chaque fois, un potentiel, un capital humain incontestable du fait de la crise démographique qui témoigne non seulement de la présence d'un marché réel, mais aussi de la présence d'une main-d'oeuvre réelle. L'Afrique aujourd'hui a la capacité non seulement de nourrir ses populations, mais aussi de représenter une véritable solution pour la donne alimentaire mondiale qui est de nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon 2050. L'agriculture est la clé royale pour l'émergence du continent africain. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons mobiliser l'ensemble des acteurs avec justement une véritable mission de sensibilisation à l'entrepreneuriat et à l'investissement agricole, de sensibilisation également à la construction de ces synergies collaboratives entre le nord et le sud qui nous permettront non seulement de retrouver notre souveraineté alimentaire, mais aussi de régler les diverses équations relatives à la croissance du continent, une croissance réelle et durable qui passera justement par l'autonomisation de la femme, par la création de richesses, par la croissance économique de nos États à travers des balances commerciales positives, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du fait justement de cette dépendance vers l'extérieur pour cette sécurité alimentaire. Voilà, j'ai essayé de résumer comme ça, de manière générale, mais je pourrais détailler si vous me permettez. Non, c'est très très bien comme ça. Vous connaissez bien votre sujet, Charlotte. Alors aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale, ou plutôt la journée internationale des droits de la femme. Alors dans Afrique, grenier du monde, quelle est la place de la femme ? La femme occupe un rôle crucial au sein de notre organisation. Je suis moi-même une femme, c'est vrai, et je suis à la tête justement de la structure. Mais disons qu'en fait, la petite particularité que je voudrais mettre en avant, c'est celle de ce positionnement que nous avons au sein de la plateforme. C'est-à-dire, c'est vrai que nous encourageons effectivement le leadership féminin, nous encourageons les femmes à aller beaucoup plus loin dans cette quête du pouvoir, puisque c'est avec le pouvoir qu'on arrive à changer, à faire bouger les choses. Et chez Afrique, grenier du monde, cela n'est plus à démontrer. La femme est véritablement cette opératrice, cette actrice du développement. Donc, et nous participons de manière significative, donc au changement réel en Afrique et ailleurs. Je voudrais extrapoler, donc en essayant de mettre en lumière également, donc la situation que nous avons aujourd'hui au niveau de l'Afrique subsaharienne et au niveau de l'Afrique francophone plus particulièrement. La femme est reconnue aujourd'hui par les diverses instances panafricaines, par nos États, par les instances internationales également, comme étant l'actrice majeure d'une véritable émergence du continent africain. On a trois leviers à activer, trois leviers qui reviennent à chaque fois. Quand on parle de l'émergence du continent africain, vous avez l'agriculture, vous avez la jeunesse africaine et vous avez la femme africaine. Simplement, nous sommes, en ce qui concerne l'Afrique francophone, face à une réalité terrain qui est tout autre. Nous avons une société qui reste réfractaire à notre leadership. Nous avons des clichés sociétaux qui, au quotidien, sont brandis à destination de celles qui se lèvent, de celles qui osent, de celles qui, avec audace, détermination et persévérance, et bien sûr, énormément de travail, arrivent justement à passer à l'action et à accomplir des choses. Il y a énormément de potentiel chez cette femme africaine. Je parle de la particularité francophone. Mais malheureusement, on a un contraste. C'est celui de l'absence des femmes dans les instances de pouvoir, dans les couloirs justement de leadership. Et ça, en fait, nous devons activer tous les leviers. Nous devons mobiliser les divers acteurs, les hommes en premier, pour justement permettre à la femme de véritablement, de ne plus être stigmatisée, en fait, dans la libération de son potentiel. C'est l'éternel débat à Charlotte. C'est l'égalité des genres qui met vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Oui, oui, du fait justement, comme je vous l'ai dit, de ces clichés sociétaux véhiculés par nos diverses communautés. En parler, c'est un fait. Mais je vais vous dire à titre personnel, cher Sana, qu'il m'est arrivé, je le sais très souvent, participer à des colloques, à des conférences à travers le monde, pour parler de notre leadership. Mais il m'est arrivé de me retrouver face à des leaders, hommes. Et ce n'est pas pour accuser, c'est tout simplement pour mettre l'accent sur la problématique, sur l'obstacle, et les amener à avoir une autre vision de la chose. Je me suis retrouvée face à des leaders qui sont capables, quelquefois, de crier haut et fort devant un micro, l'urgence même réelle de la promotion du leadership de la femme, l'urgence pour la société de laisser la femme briller enfin, et je m'y nais de manière sereine dans les hautes sphères du pouvoir. Mais les mêmes leaders, en fait, quand vous les avez en privé, en conversation privée, vous disent, OK, ça c'est pour vous, mais moi, ma femme, je ne veux pas l'avoir dans vos affaires. Moi, ma sœur, je ne veux pas l'avoir dans vos affaires. Ou alors, vous avez d'autres questions qui reviennent. Mais vraiment, la femme leader, aujourd'hui, est vue comme une extraterrestre. En tout cas, je parle du cas de l'Afrique francophone que je connais très bien. Charlotte, est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'ils voient leur femme s'impliquer dans des affaires politiques ou de leadership, etc., qu'elle va tout simplement manquer à ses devoirs de maîtresse de maison ou de mère ? Oui, justement, c'est ce qu'ils mettent en avant. Une femme qui est tout en partie, qui est souvent partie, et surtout une femme qui évolue dans un environnement masculin n'est pas forcément une bonne femme. Et quand même le mari ou en tout cas le conjoint à la maison encourage justement son épouse ou sa conjointe à évoluer dans ces sphères-là, vous avez la société qui, par le biais de la famille, par le biais des amis, va lui rappeler à un moment donné que voilà, ce n'est pas une bonne femme parce qu'elle n'est pas à la cuisine, parce qu'elle n'est pas là pour les enfants. Et ça, en fait, ça renvoie à une réalité qui est tout autre, qui est inhérente à la femme elle-même. Quelle est la stratégie qu'on adopte au niveau personnel pour justement aller à la conquête de ce pouvoir, pour la libération de ce merveilleux leadership que nous avons chacun entre nous ? Ça nous renvoie à une question managériale, ça nous renvoie en fait à la gestion du temps, à la gestion également, à l'intelligence émotionnelle parce que ça peut être assez violent de temps en temps pour ces femmes. Ça nous amène à la notion de confiance en soi, des signes de corps, savoir qui on est, savoir ce qu'on est capable de faire et ne jamais renoncer, persévérer, quels que soient les obstacles. Et ça, ce travail-là, c'est la femme, elle et elle seule, qui peut le faire parce qu'il y a un travail à opérer également auprès de ces hommes, avec ces hommes. C'est celui des rassurés parce que nous avons grandi effectivement, nous grandissons, nous évoluons dans des sociétés qui restent majoritairement patriarcales et nous devons expliquer à nos hommes, à nos merveilleux E4She, qu'une femme qui se lève avec audace et détermination pour défendre une cause, une problématique ou tout simplement libérer son potentiel est loin d'être un danger pour la maison, pour la cellule interne, pour la cellule familiale. Il y a aussi, Charlotte, le coin éducation, c'est-à-dire que c'est la femme qui éduque ses enfants. Malheureusement, les femmes, quand elles ont intégré cette notion de femme à la maison, etc., elles ne font que la renvoyer à leurs enfants et on a des enfants qui grandissent avec cette même idée. Donc c'est vraiment un travail de femme, de fond d'éducation aussi. Oui, c'est un travail de femme, mais pas que. C'est un travail à opérer de manière collective. Et ça commence effectivement, comme vous le dites, par l'enfance. Prenez le cas de nos parents. Moi, je prends mon cas. Je parle vraiment à partir de mon expérience personnelle. Dès le départ, dès l'enfance, on apprend à nos enfants, on va apprendre aux petits garçons à être très ambitieux, mais vraiment à aspirer à notre fonction, etc. Et à la jeune femme, à la jeune fille, on va plutôt lui inculquer autre chose. On va lui dire, voilà, il faudrait que j'ai les bonnes manières pour bien tenir sa maison, il faudrait qu'il y ait un bon mari, etc. On va essayer de l'amener à intégrer le fait que c'est cela la réussite pour la femme. Alors qu'en fait, je pense que si nous voulons réellement oeuvrer de manière qualitative et efficace pour l'émergence de notre leadership en Afrique, nous devons justement amener nos enfants et nos jeunes filles en particulier, donc à prendre conscience de leur potentiel et à prendre conscience également de leur rôle clé, pas simplement en interne. Il faut parler des cellules familiales internes parce que c'est la base aussi de notre société, de notre humanité, la famille. Mais également amener ces jeunes femmes-là à avoir cette vision de conquête du pouvoir. parce que personne ne nous le donnera. On aura beau revendiquer comment on le fait depuis des années, depuis des lustres, mais si la femme elle-même ne prend pas conscience de sa valeur, de son potentiel, de son rôle crucial pour la construction d'une société meilleure, d'une Afrique meilleure, on n'ira pas loin. Donc c'est un travail qui commence dès la base par la femme elle-même et c'est la raison pour laquelle, sans vouloir faire de publicité, nous avons élaboré, enfin j'ai élaboré avec un cabinet de management de la performance un programme dénommé Africaine & Leader qui permet à la femme aujourd'hui de pouvoir justement concilier vie professionnelle et vie privée, de pouvoir justement intégrer des notions relatives et des astuces relatives à l'intelligence émotionnelle, comme je le disais, à la capacité de bâtir un réseau, de communiquer. Tout ça, ce sont des clés qu'on ne nous donne pas sur les bancs de l'école. Ce sont des clés qu'on ne nous donne même pas à la maison quand on grandit avec les parents. Voilà, aller parler de leadership féminin à un parent en Afrique, non, ça ne tient pas la route. Par contre, vous voyez des mamans qui se lèvent pour dire, voilà, ma fille, j'aimerais qu'elle ait un bon mari. Parce que c'est ça, le cliché de la réussite, qu'on va coller à la jeune fille, quelquefois, très souvent d'ailleurs. C'est toute une mentalité qu'il faut changer. Voilà, qu'il faut changer, qu'il faut casser pour que nous puissions réellement aspirer à une égalité entre les hommes et les femmes, encore que moi, personnellement, je ne me sens pas inégale par rapport à l'homme. Je me positionne comme une actrice du changement et je sais que tout comme les hommes, les femmes ont leurs obstacles, les hommes aussi, mais j'insiste un peu plus sur la responsabilité de nous, femmes, justement. Donc, dans la prise en compte, dans la prise, dans l'éveil de conscience en ce qui concerne notre leadership et dans le passage à l'action que cela implique nécessairement. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2021 et je puis vous garantir, ma chère Salah, que le chantier reste colossal. L'Afrique anglo-saxonne a fait des progrès énormes en la matière. Aujourd'hui, quand vous avez un média, par exemple, comme Gênes Afrique qui organise des rencontres dédiées au leadership féminin, ils vont plus chercher du côté de l'Afrique anglo-saxonne. Pourquoi ? Parce qu'elles ont compris, parce que les clichés sociétaux, à la base, sont largement moindres que ce qu'on peut avoir encore aujourd'hui en Afrique francophone. Et malheureusement, comme je vous le dis, il ne s'agit pas que des femmes. Ce n'est pas notre combat à nous uniquement. C'est un combat que nous devons mener ensemble, main dans la main, avec les hommes, avec ces E4C. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Nations unies ont également placé cette année sous le signe, en tout cas, de la contribution des hommes à travers leur programme E4C. Donc, nous devons, toutes ensemble, mobiliser justement cette chasse masculine et l'amener à comprendre que nous ne constituons pas un danger pour nos sociétés et pour nos familles quand, justement, nous aspirons et quand nous libérons notre potentiel pour une société meilleure, pour une Afrique meilleure. Voilà, il faut absolument ça, il faut vraiment l'intégrer où nous sommes complémentaires, nous ne sommes pas les uns contre les autres. Merci Charlotte d'avoir été avec nous encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation et je vous dis encore une fois bon courage pour la suite et continuez à militer comme vous le faites. Merci infiniment, chère Sana et à très très bientôt pour d'autres défis relatifs à notre leadership. Merci Charlotte, bonne journée. Bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501